Aujourd'hui c'est la première variation qui commence un petit cycle de trois variations qui Rachmaine fait écrire dans un esprit du Bach. Sous-titrage ST' 501 On va regarder chaque phrase en détail. Si on ne saurait pas que c'est Rachmaine est neuf, je pense que vous pourrez penser vraiment que c'est un thème du fuge du Bach ou une prélude. On voit aussi ici les deux mondes, mais ils sont rapprochés. Le premier monde c'est le piano du début, avec plein de choses qu'il avait écrits, petit crescendo diminuendo. Le deuxième monde c'est le piano où il n'y a rien écrit jusqu'à la fin. On voit ce crescendo et diminuendo au début, et c'est la question comment on peut le comprendre. Est-ce que c'est rapproché et s'éloigné avec chaque crescendo et diminuendo ? C'est ça pourquoi ça se fait plus fort, car ça s'est plus près de nous et s'éloigne. Comme ça, ça fait une perspective, comme si ce serait un tableau. Ou on peut savoir très graphique, comme le dessin, qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Et c'est ça qui produit ces vibrations, ces élevations, la montée et la descente. Et deuxième partie, c'est plat. C'est un espace qui est égal, indifférent, qui est loin, qui est froid, une surface plane. Et à un petit moment, maintenant, je vais jouer chaque phrase plus lentement, pour le savourer à peu. Comme si ce serait le Bach. Je vais essayer d'oublier que c'est Rachmaninoff et penser, c'est vraiment Johann Sebastian Bach. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, je joue entière cette variation-là, plutôt dans cet esprit. C'est plus difficile toujours de sortir les variations de son contexte. Bien sûr, cette variation, elle n'est pas seule. Il précède de la variation suivante. Et il suivit même le thème. Et peut-être dans le contexte, je ne pourrai pas jouer si rubato, si libre, comme je le veux faire, comme je le veux faire. Dans chaque cycle de variation, c'est normal et habituel que la première variation est le plus près du thème. Et ici, dans tous ces chromatismes, dans toutes ces petites phrases, On se demande vraiment, qu'est-ce qui est resté de le thème ? Pourquoi il est disparu tout de suite, avec la toute première variation ? Le thème est très présent. Il est là. Il est caché dans tous ces... Même pas trop caché dans tous ces doubles croches. C'est ça ? On se demande, 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 on Merci.